C'est officiel, on l'a dans l'os. Génial, génial, flippant hein, mais génial. Hey, salut tout le monde c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis très content d'attaquer la déjà dernière saison de Breaking Bad. Alors, le cartel n'existe plus, Gus n'existe plus, le labo n'existe plus. Que vont devenir Jesse et Walt ? C'est parti ! Du bon bacon bien gras, de bon matin. Je suis tellement curieux, je ne savais pas ce qu'il va se passer pendant cette saison, il n'y a aucun indice. Ah c'est son birthday ! C'est mon anniversaire. C'est vrai ? Eh bien bon anniversaire. Walt, il a des cheveux, il a de la barbe, il a changé de lunettes, on ne le reconnaît pas. Même si j'étais riche, quand c'est offert, c'est offert. Je suis riche. Et qu'est-ce qui vous amène ici ? Mais je ne sais pas ce qu'il se passe hein. Les affaires ? Il est toujours dans le business ? Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. J'ai l'impression qu'il est un peu amégré Walt. Qu'est-ce que c'est ? De l'argent contre une caisse ? Un manuel ? Une notice d'utilisation ? J'ai imprimé un truc sur internet. C'est dedans. Mais c'est quoi ? C'est quoi ? Maintenant, bonne chance. Bonne chance. Walt, qu'est-ce qui s'est passé ? Le nom s'est arrêté à la bombe qui a explosé sur la chaise du vieux Salamanca. Et on te retrouve un an plus tard. Il n'a même pas touché à son assiette. Vivez libre ou mourrez. Sympa la plaque. Non mais c'est quoi ce look là ? Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin de contexte. Il y a quoi dans le coffre ? Ah ouais, on est passé à autre chose là. Et c'est pour ça qu'il a besoin de la manuelle ? C'est parti les amis. Ça me fait vraiment bizarre d'attaquer avec vous la déjà dernière saison. Vince Gilligan, ce génie. Que va-t-il se passer ? Touchez sur Walt, les infos à la télé. Gus Fring est mort. Ah yes, 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 merci. J'ai gagné. J'ai gagné. Yes ! Cool, on reprend exactement là où on s'est arrêté. Ok, alors ne me dis pas que ce qu'on a vu là en intro, c'est ce qui va se passer dans le dernier épisode. Et que toute la saison, c'est pour en arriver là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le ménage. Il se débarrasse de tout. Toutes les preuves. Vous voyez la banane que j'ai sur le visage, là ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il a oublié quelque chose ? La musique qui repart. Le muguet, le muguet. Quel enflure, mais quel enflure j'avais oublié. Assassin d'enfant. Ouais, c'est vraiment lui. C'était vraiment lui. Maintenant, on peut le boire ce verre. Papa, on est rentré ! T'es pas en train de regarder les infos à la télé ? Non, non, désolé. Non, j'y étais, tu sais. Je suis l'instigateur de tout ça. Sans moi, il n'y aurait pas ces infos à la télé. Bienvenue à la maison. C'est de la folie, papa. Elle ne l'a pas calculé. Elle a peur de lui. Il y a encore des agents chez eux, mais bon, ce serait fini, selon eux. Très bien. Je vais aller parler à ta mère. Elle va m'engueuler un bon coup. Walt, qu'est-ce que tu as fait ? Tu es un assassin ? Je suis impatient de voir ça. Donne-moi, donne-moi juste deux minutes, fiston. Elle va le regarder avec les yeux de l'horreur. Là, à ses yeux, il est passé de trafiquant, ce qui était grave, à assassin. Coucou. Dis donc, les cheveux, ils ont poussé. Est-ce que je pourrais avoir droit à un bonsoir, au minimum ? Pas pour les tueurs. Bonsoir. Ah, voilà. C'est toujours un début. À chaque fois, avec ce cas, il repart de zéro. J'ai peur. Peur ? Elle a peur de toi. Peur de quoi ? De toi. Évidemment. Mais évidemment, logique. La psychologie est respectée. Qui n'aurait pas peur ? Là, elle découvre une facette de son mari qu'elle connaissait pas du tout, quoi. De base, elle pensait qu'il fumait des winges. De ça, c'est passé à trafiquant, non pas de weed, mais de mate. De ça, c'est passé à assassin qui met des bombes dans un hospice. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a oublié un détail. Va y avoir une enquête ? Putain, Hank. Il est là, Hank. Il a mis la tenue de Walter, mais en blanc. Qu'est-ce qu'il aurait pu oublier comme détail ? Oh, c'est le labo. J'ai peur, j'ai peur. Il n'a rien trouvé. Il check. Ok. Mais il va trouver, il va trouver. Celui qui a mis le feu a fait du bon boulot. Oh, il reste plus rien. Fring, espèce de salopard génial. Hé, hé, hé. Hé, hé. Hé, c'était quoi, ça ? Une caméra de surveillance ? Ou peut-être bien une caméra. S'il tombe sur les images et qu'il voit son beauf en train de bosser, c'est la fin des haricots. Avant ce temps-là, au Mexique. Sois sympa, sois sympa, toi. Laisse une place à Wendell. Oh, Mike. Son oreille, elle a repoussé. Comme les lézards. C'est Gustavo. Il est mort. Il est mort. Tu n'as plus de taf. Tu n'as plus de patron. Putain, Mike, il était au... Mais oui, il était au Mexique. Il s'était fait tirer dessus. Bien sûr, t'on revient. Il va se venger ? Il est si fidèle que ça, Mike. Tout ça parce qu'il se retrouve chômeur. Joli. Oh, 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 oh. Pousse calme. Écarte-toi, gammon. Attendez, Mike. Écoutez ce qu'il a à dire. Que je l'écoute, j'en ai ma claque. T'écouteras d'hôtesse guignole. C'est chaud. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Oui, il a sauvé ses fesses, tout simplement. Encore un seul mot. Mike. Il est prêt à tirer, Mike. Comment vous faites tous les deux ? J'arrive pas à le croire. Dupont et Dupont. On a d'autres chats à fouetter dans l'immédiat. Quoi, quoi, quoi ? Si Gus a conservé des enregistrements et que la police met la main dessus avant nous. Bande de fils de pute. Tout est sur bande quelque part. Sans obliger de faire équipe. Il y avait un PC portable dans son bureau. Il le gardait dans l'arrière-salle de restaurant. Oh là là, mais il va se faire saisir ce truc par la police ou pas ? Les clés, sac à merde. C'est le symbole universel qui veut dire file-moi les clés. Mike, t'as pas perdu de sa verve. Ah, ils sont obligés de faire équipe pour effacer l'épreuve mortelle. Oh, il est là, il est là. C'est un Samsung. Petite pub placée gratuitement. Oh, c'est mort. Oh, putain ! Non ! Ok, d'accord. Je vois profiler un petit peu la saison. Surtout, vous n'hésitez pas à m'appeler jour et nuit à ce numéro. Ils ont récupéré l'ordi, c'est mort. C'est officiel. On l'a dans l'os. Génial. Génial. Flippant, mais génial. Vous connaissez la formule consacrée ? Ça m'a fait plaisir. Adieu et à jamais. Où vous allez ? Je mets les voiles pendant qu'il est encore temps. Le plus loin possible. Où est l'ordinateur portable ? Ça change quoi exactement ? Ils l'ont fin de l'histoire. Quoi, tu peux faire quelque chose ? Et alors qu'il est enfermé dans la salle des pièces à conviction à double tour. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre une bombe ? Vous allez jouer les montants l'air en color noir et vous balancer sur une corde à linge. Batman. Et puis merde, pourquoi je vous cause de toute façon ? Il ne peut plus les voir, Mike. Il fait une overdose des deux. On parle d'un bâtiment qui est gardé 24 heures sur 24 par la police. Qui a dit qu'il fallait sortir l'ordinateur ? Il va mettre une bombe encore ? Ah, vous voulez faire sauter un poste de police ? On dirait que les maisons de retraite pleines de vieux vous ont ouvert l'appétit. Vous voulez liquider une brigade de flics à présent ? Si on faisait en sorte que cet engin soit fiché en tant que preuve, il serait rangé dans la salle qui nous intéresse. Pourquoi pas ? Oh là là, c'est quoi ce plan ? Là, au bas mot, on parle de mur en béton armé épais d'une soixantaine de centimètres. Et pourquoi pas un aimant, bordel ? Quoi ? Le gars, il est super érudit. La caisse, c'est quel matériau ? Pile ce qu'il vous faut. Alu et contreplaqué. C'est quoi le plan ? Ils veulent faire quoi avec cet aimant géant ? Ça a l'air d'être un plan foireux. Vous venez ? Mike, il y croit pas à ce plan. Vous aimez pas notre plan ? Il faut que je réponde à ta question. Ils y croient à leur plan de merde. Mike, il y croit pas du tout, du tout. Il est saoulé de la situation. Mais plante-les, Mike. Casse-toi le plus loin possible. Va finir tes jours, je ne sais pas où. Remarque le pauvre, lui, il a pas une thune. Lui, il l'avait dit, il avait un salaire de merde. Elle est terrorisée. Ah ouais, ça se voit, elle a peur de tout. Vous permettez, juste une minute. Est-ce que je peux m'asseoir ? Oh là là, elle est en flip, elle est en flip. Papa Schultz, vous vous souvenez du sergent Schultz ? Oui, bien sûr. Je ne sais rien, je ne le vois rien. Vous vous rappelez ? Inspirez-vous de ça. Ah, parce que Ted est mort. Quel genre d'incident ? Un cas de force majeure, oui. On n'y peut rien, c'est comme ça. Il est mort, il est mort ! Ted est mort. On peut dire ça. Non, non, non. Il vient de sortir du coma. Ah ! Tout le monde a retiré sa montre. Pas de chaîne, de collier, de boucle d'oreille, de bague, de bracelet. De piercing. Et pareil pour la cacaillerie que vous autres jeunes portez au bout de la queue. Tu risques de chanter soprano à vie si tu ne l'enlèves pas. Oh, quelle horreur ! Quand il parle de soprano, c'est le chanteur. Je vais pas chanter soprano toute ta vie. Et je roule, roule, roule ! Ok, là, je crois qu'on est bon. Allez, c'est parti. Mettez l'interrupteur en position ON et tournez le potentiomètre pour envoyer la sauce. Oh là là, c'est comme ça qu'ils vont récupérer l'ordi, quoi. Ok. Enfin, qu'ils vont le détruire de l'intérieur. Bon, alors, reconstitution. Allumage. Augmentation du potentiomètre. C'est énorme, c'est énorme cette expérience. L'ordi va voler contre l'aimant. VUH ! Oh, 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 attendez une seconde là. Ouais, ça l'a fait. Ok, ça effaçait les données, genre. Mais ça va effacer les données de tous les ordi, du coup. Putain de merde ! Des aimants ! Je suis un génie. Alors, 21 fois 12, 252 volts. Oh la vache. Vous pouvez en monter 21 de plus en parallèle, en augmentant l'ampérage ? Oh. Hum, hum. Le compte de l'argent, il fait tout ce que tu veux. On a 60 secondes pour foutre le camp. Ouais. Eh, le plan, il est complètement zinzin. Un plan de dessin animé. Un aimant géant. Comme celui que voulait mettre Borat à l'avant de sa voiture pour attirer les poussies. J'ai pas compris la métaphore. Vous cherchez qui exactement ? Euh, Ted Benicky, je suis une amie. Oh la la, levez avoir Ted. Il va parler ? Deux gars sont venus chez moi. Il va être paralysé, hein, j'imagine. Il s'est niqué la moelle épinière. Il a repris des couleurs et sa pression artérielle est remontée. On va vous redonner à manger du solide dans un ou deux jours. C'est encourageant. À plus tard, je suis dans le couloir. Oh la la, mon dieu. Ted. Sa vie est niquée. Oui. Oh non, c'est horrible, c'est horrible. Oh, c'est horrible, c'est parti trop loin, cette histoire. J'ai simplement dit que c'était un accident, que j'avais trébuché. Le pauvre. Que je suis tombé, ils savent rien d'autre. Oh, j'ai envie de chialer le pauvre, il me fait vraiment de la peine. Il est débile, c'est vraiment un connard, mais il me fait de la peine, grave. Je soufflerai jamais un seul mot de tout ça. En échange de quoi ? Excellent. Putain, il m'a fait monter les larmes, c'est horrible. Le mec, sa vie est ruinée, elle est niquée. Pour une connerie, tout ça, parce qu'il n'a pas voulu faire ce Sheikos. Oh là là, je suis choqué, je suis choqué. C'est le personnage que je déteste le plus. Mais malgré tout, c'est horrible de le voir comme ça. Ah, le Mike, il est bon, il est bon. Putain, je vois plus rien, merde. Comment il fait ça ? Mais professionnel, le gars, c'est un ancien keuf. J'espère que Mike, c'est un personnage qu'on voit dans la série Metacall Saul. J'espère, j'imagine que oui. Ou pas, peut-être, parce qu'il est plus proche de Fring, normalement, que de Saul. Je suis très curieux, me dites rien pour Saul. Je ne sais pas où est-ce que ça se situe dans la temporalité, si c'est en même temps que les aventures de Walt, si ça va se croiser, si on va voir Walt, ne me dites rien, ça va être la découverte totale. Mais ça y est, je suis emballé. Normalement, ça devrait être un peu plus loin sur la gauche. Fais demi-tour et présente-toi de l'autre côté. Oh, ils sont déguisés en Corse. J'embrasse mes amis corse, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allé. J'en ai laissé des bouts de cervelle là-bas. Waouh. Des soirées endiablées. C'est quoi ce bordel-là ? Il y a des rampes d'accès dans le passage. Et alors ? En dessus. Le plan, le plan, tellement foireux. Oh là là, on dirait moi sur GTA en train de me garer. On est quoi là ? A deux mètres du mur, ça va le faire ? On est assez près ou quoi ? Eh oui, ça suffira. Ça y est, c'est parti les amis, c'est parti. Là, il y a 24 batteries en même temps, raccordées entre elles. Mais il y a tout qui va voler dans le comico. Oh, ça commence. Oh mais ça va tout niquer, toutes les pièces à conviction électroniques de plein d'affaires. Oh, c'est génial, c'est génial. Oh, même les lampes. Eh, l'opération, elle est folle. Tout ça, on la doit à Jessie. Oh ! Le petit vélo dans saut. Ça y est, moi je connais saut maintenant. Oh 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 ! Monsieur White, il faut y aller. Attends. Faut foutre le camp. Attends encore. Eh, monsieur White, là, il faut y aller, faut y aller maintenant. Oh merde ! Merde, 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 merde ! Il arrive pas à l'éteindre. Barrez-vous, vite, 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 barrez-vous. Oh là là, c'est génial. Oh merde ! Ouais, ils se sont barrés. Dis-moi qu'ils se sont barrés. On l'a fait, putain ! L'affaire ! Ouais ! Génial. Le plan est mortel. Aucune paperasse n'existe pour le camion, l'aimant ou les batteries. Rien. Je me suis aussi assuré de ça. Il est bon, il est bon ! Alors dites-moi, monsieur, réponse à tout. Est-ce que le plan a fonctionné au moins ? Ouais. Ils ont tout effacé, tous les dossiers. Comment on en est sûr ? Parce que je le dis, c'est tout. Ouais, c'est pas suffisant pour Mike. Pas suffisant du tout. Le plan était génial. Timelapse. Il fait jour. Ouais, comme chez moi, puisqu'il est actuellement 7h15 du matin. Oui, je suis un malade. Il s'agit d'un ordinateur portable. Endommagé. Écran fracturé, éclat apparent, plastique toujours scellé. Oh, ils font l'inventaire des preuves. Regardez. C'était pas consigné dans le rapport. C'est quoi ça ? Il avait une liste de quoi ? Et donc, elle vient m'exposer son problème. Elle a bidouillé les bilans de Beneki et il a des soucis avec le fisc. Ah, il lui raconte toute l'histoire de Ted. Elle essayait sincèrement de vous protéger. Ça, il va être véné encore plus. Vous avez pris l'initiative de faire cadeau de quelques 622 000 dollars qui m'appartenaient à un homme qui fut un temps couché avec ma femme. Mais oui, c'est ce que je disais. Est-ce que vous venez à l'instant de prononcer le mot éthiquement dans une phrase ? Je réponds toujours présent. Je n'en chigne jamais de vos efforts. Sauf que vous ne m'aviez pas dit que ce gosse finirait à l'hôpital. Oh, la vache. Prenez ce truc-là et fichez le camp d'ici. Vous et moi, c'est terminé. Oh, il était dans la sauce. Il était au courant. Il était au courant pour le petit. Qu'est-ce que vous... Allons. Qu'est-ce que vous faites ? Ce sera terminé quand j'aurai décidé que c'est terminé. Ça y est, Heisenberry. Il fait pas le fierro là, Saul. Ça y est, c'est le gros patron maintenant. Il y a une place à prendre en même temps. Skyler. Tout est réglé. Encore. J'ai gagné. Une deuxième fois. J'ai appris pour Ted. Il ne dira rien à personne. Ouais, je vais m'occuper de lui, moi. Je vais lui rendre une petite visite. Bon, ils ont un dossier chacun. Ça va peut-être annuler le rapprochement. Laisse-toi faire. Allez, on va s'en sortir. Tout va bien se passer. Je te pardonne. Je te pardonne. Elle va pas kiffer cette phrase. Elle va pas kiffer du tout. Oh là là, je te pardonne. T'as pris le melon, Ted, ou quoi ? Euh, Ted. Ah oui, c'est à force d'avoir couché avec lui. Wouuuult ! Comment je peux oublier ce prénom ? Peut-être parce qu'il est très tard. Ou très tôt. Génialissime, génialissime. Le seul spoil que vous m'avez fait dans les commentaires et que je vous ai autorisé, vous m'avez dit que cette dernière saison, c'était Masterclass. Alors moi, je trouve que pour l'instant, chaque saison, effectivement, est toujours meilleure que la précédente. Et là, l'histoire qui se trame, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que Hank va pas en rester là. Il est en plein dans son enquête. Il recolle tous les morceaux du puzzle. Est-ce que ça va suffire à le stopper ? Est-ce qu'il y a peut-être possibilité de réparer l'ordinateur et de récupérer les fichiers ? Toutes ces questions auront leur réponse ou pas dans les prochains épisodes de Breaking Bad. Je vous fais des grosses bises. Je suis ultra content de reprendre cette série, de terminer enfin ce cycle et d'attaquer la cinquième saison. Donc rendez-vous très vite. Des bises ! Le pouce ! Un plus.